culture agricole, mais notre mission est de pouvoir avoir des éditions sœurs dans toutes les provinces. Le ministre de l'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mchail Moutom, est revenu sur sa détermination de pouvoir réellement créer des emplois au travers de l'agriculture, juste à toucher la femme qu'utilise la OU. La vision du Grand Salon de l'Agriculture et du Digital en Afrique est de transformer le secteur agricole, a dit Tédine Goy. Cette plateforme qui vise à transformer le secteur agricole au travers de nouvelles technologies numériques pour pousser les jeunes et les femmes à devenir des agriculteurs plus engagés. A noter qu'au-delà d'un événement, la deuxième édition du Grand Salon de l'Agriculture et du Digital en Afrique a pu créer une communauté agricole de plus de 500 jeunes. Le ministre de l'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchail Moutom, va paruiner cette troisième édition au nom du gouvernement de la République pour la création des richesses. L'actualité, c'est également cet échange du secrétaire général au plan et à la coordination de l'aide au développement, Daniel Epembe, avec le gouverneur élu de la province de Maïndombé, le bon Koso Kevani, venu lui exposer les problèmes majeurs de sa province pour solliciter l'appui du ministère du plan pour l'élaboration du plan de développement. Malou Mbela pour le commentaire. La province du Maïndombé est confrontée aux multiples problèmes liés au développement. Pour les indigués, la collaboration entre le ministère provincial du plan et la province est démise dans la réalisation des activités de la province. C'est ce qui explique la rencontre entre le secrétaire général au plan et les gouverneurs élus de la province du Maïndombé. Pour bien tenir le tournoi par les cornes, le gouverneur Lebon Koso Kevani, qui a exposé les problèmes majeurs qui minent les sortes de Maïndombé, a sollicité auprès du secrétaire général l'appui du ministère du plan pour l'élaboration du plan de développement provincial et du programme d'investissement public-privé. Nous voulons le développement de notre chère province, le Maïndombé. Le Maïndombé a besoin d'un plan de développement comme d'autres provinces. C'est ça le mobile qui nous a conduit à venir voir les experts en la matière. Nous avons réclu pas mal d'informations hyper intéressantes pour le développement de la province. Il y a une équipe de collaborateurs qui va de demain travailler avec les experts du ministère du plan. Ensemble, nous allons concevoir ce plan de développement validé. C'est de cette manière que nous allons rendre à la province du Maïndombé ces lettres de maïndombé. Le secrétaire général le plan Daniel Epembé a rassuré que la division provinciale du ministère du plan et de la coordination de l'aide au développement sera mise en contribution pour mieux planifier le développement de la province. Tout en insistant sur l'importance de la collaboration, le secrétaire général a en outre souligné que le PDP doit être aligné avec le plan national stratégique de développement qui sert de guide pour la planification nationale. Bonne nouvelle, un mois d'abonnement gratuit pour les lauréats du concours de l'ISIPA sur le projet innovant des étudiants. C'est le prix d'encouragement de Transacademia au gagnant. On nous dit Rikin Zouzi, l'OEA. Le partenariat entre Transacademia et les établissements d'enseignement supérieur et universitaire a donné lieu à l'implication du staff de cette institution de transport des étudiants au concours initié par l'ISIPA sur les projets innovants des étudiants de cet alma mater. Jugé concrètement innovant par le jury, le projet numérique avait fait l'unanimité. Voilà pourquoi le directeur général des Transacademia, Georges Ongelo Dangawamombou, a remis un prix d'encouragement au lauréat. Ils étaient accompagnés à son bureau par le président directeur général de l'ISIPA, Martin Ekanda Junior, qui a dit toute sa reconnaissance face à ce geste. Nos étudiants prennent Transacademia et nous avons perdu un étudiant en début d'année parce que ce jour-là, au lieu de prendre Transacademia, il avait pris une moto et il est décédé. Nous ne pouvons qu'encourager nos étudiants à pouvoir prendre ces transports que les chefs de l'État voulu bien mettre à disposition et que cette entreprise est conduite par le DG qui est en face de moi ici, que j'encourage. Et nous inscrivons tous dans cette vision des chefs de l'État. Cet abonnement gratuit aux lauréats au bus Transacademia pour un mois va prendre en charge leur mobilité académique et urbaine. Au finish, le directeur général des Transacademia, Georges Ongelo, a fait part de son engagement d'honorer la mémoire de feu promoteur de l'Isipa, Martin Kanda Oñangonga, en lui dédiant un arrêt de bus à l'instar d'autres érecteurs déjà immortalisés. À la régie de voies aériennes, l'heure est à la cérémonie de remise-réprise entre le nouveau commandant de l'aéroport international d'Unjili, M. Vicky Lundula, et le sortant, M. Michel Otschoudi. Anastasie Doumbou, fils Monoma. Vicky Lundula Lushaka, le nouveau commandant du secteur de la sûreté et de la navigation aérienne de l'aéroport international d'Unjili, a officiellement pris ses fonctions au cours d'une cérémonie de remise-réprise. Dans ce mot, le nouveau commandant a promis de relever les défis avec l'aide en mettant en contribution l'ensemble de ses collaborateurs de la régie de voies aériennes RVA-SA, remplace à ce poste Michel Otschoudi Okitanjo, qui a assumé ses responsabilités pendant des ans et demi. Ce dernier s'engage à renforcer la capacité de superviser la sûreté de l'aviation civile de la République démocratique du Congo avec assiduité et régularité d'une gestion des services efficaces, en vue de contribuer à une industrie aéronautique plus sûre et plus viable. Un choix du directeur général, Léonard Ngomambaki. C'est la volonté de Dieu, certainement que c'était dans son plan. Nous devons absolument imprimer la vision et la volonté de notre chef de l'État qu'il a placé au travers de notre DG, Léonard Ngoma, et son adjoint. L'aéroport nous va répondre à certaines normes. Les normes internationales dont nous avons signé, nous sommes membres de l'OACI. Et les différents services qui sont à l'aéroport ici, je pense, devront nous aider à ce que nous puissions accomplir notre tâche. Après la passation de pouvoir, le haut cadre de l'aéroport international a visité les salons diplomatiques et les services d'embarquement, dont sa stratégie est placée sous les signes de la modernisation. Au-delà de sa démographie galopante, Kinshasa a besoin d'autres espaces, ce qui justifie la mise en place du projet d'extension de la ville de Kinshasa, Kinshasa-Kiamona, qui va s'étendre sur une superficie de 38 900 hectares, dont 17 500 pour les infrastructures urbaines. Plus de précisions dans ce reportage de Gaëtan Magalano. Kinshasa aura bel et bien sa nouvelle ville comme voulue par le président Félix Tchisekedi. Le train de sa matérialisation de Jean Marche, s'ici, découle de la signature du protocole d'accord intervenu le lundi 15 juillet au siège social de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de convention de collaboration entre Fredio Dichembo, directeur général de l'agence, et l'ingénieur Henri Katembo, coordonnateur principal du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Objectif, trouver de financements colossaux de part le rôle de l'agence de pilotage du coordinateur de suivi de convention de collaboration pour l'effectivité de ces projets. Situé dans la partie est de la capitale, plus précisément de la commune de Maloukou, Kinshasa-Kiamona, de son nom, sera bâti sur une superficie de 38 900 hectares, dont 17 500 pour les infrastructures urbaines, 7 500 pour l'agriculture et le ferme, des 1 500 hectares réservés à une zone industrielle et bien d'autres infrastructures pour 625 000 logements et une opportunité d'emploi de plus ou moins 3 millions de Kinois et Kinois. Les conditions de vie aujourd'hui seront améliorées sur tous les plans. Le premier plan, évidemment, c'est un déplacement des activités, des centres d'intérêt vers la partie est qui s'avère être vide. Mais d'un autre côté, c'est vraiment le développement. Beaucoup d'emplois y seront créés. Ces projets d'instention de la ville de Kinshasa représentent une opportunité unique de transformer la capitale herde congolaise en une mégapole moderne, durable et prospère tout en améliorant la qualité de vie de Kinois et Kinois. V. Cher au président de la République, Félix Antoine Chisekédi-Chilombo. Rendons-nous à présent dans la province du Lualaba pour vous parler de la réhabilitation de la voie urbaine de Coloésie. Images et commentaires. Monteur en marche, triul en main, tous les ouvriers de l'entreprise générale Malta Forest commis aux travaux de réfection des infrastructures routières, sous perfusion du gouvernement provincial, sont à pied d'oeuvre. C'est une réelle transformation qui est observée. Cinq chantiers routiers amorcés il y a quelques jours, au quartier joli site Hervéa, couvrant une linéaire de 6 317 mètres, évoluant à pas de géant. 72 heures après les débuts de travaux en cette deuxième phase, près de 4 km ont déjà subi la pose de la monocouche qui prévient la finition. Et à ce sujet, l'entrepreneur est plus que déterminé à remettre l'ouvrage dans les délais fixés par l'exécutif du Lualaba. Comme ici sur l'avenue Jacques-Massengo-Kindélé, les bitumés d'or est déjà posés, l'heure est au drainage de l'eau avec la construction des caniveaux adaptés. Idem pour la terre Sambumba, l'asphalte est encore chaude et les engins tournent à plein régime. Déjà les habitants saluent l'effort fourni par l'autorité provinciale Fifi Massouka Saïni pour remettre en état cette partie de la voirie de Coloisie, qui, peu de temps avant, était vétuste. Sauf imprévue, les cinq artères ciblés seront bitumineuses et prêtes à l'usage. Début consultation au gouverneurat du Lualaba, Fifi Massouka Saïni, gouverneur de province, tient à confectionner une équipe musclée avec des ministres à même de répondre en temps record aux attentes des lois labés. Yolande Voka pour le commentaire. Quelques jours après son installation, à l'issue de la cérémonie des remises et reprises, la gouverneure du Lualaba a démarré ce mardi 16 juillet 2024 les consultations cruciales avec les forces politiques et sociales en prélude de la sortie imminente de son équipe gouvernementale. En présence de son vice, Clément Moufounji, Fifi Massouka Saïni a tout d'abord et sans avec le membre de la coordination provinciale des unions sacrées de la nation sous la conduite de Olivier Timonga. Celle-ci a au sortir de cette rencontre invité tous les responsables des partis politiques qui n'ont sacré Lualaba en province à l'unité car la gouverneure Massouka mettra en place un gouvernement fédérateur. Fifi Massouka Saïni, étant autorité qui tient à valoriser les personnes vulnérables, a à cet effet discuté avec cette catégorie de ses administrés à qui elle a réitéré sa ferme à détermination à trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre. Poursuivant sa série de consultations, Massouka Saïni a également eu des essences avec les responsables des trois fédérations du parti présidentiel UDPS Tshisekedi, à savoir les fédérations Lualaba 1, Coloisie 2, 10e rue et Lualaba 2, rue Rale. Selon Fanamou Sangou Saïza 9, portait parole de la délégation toutes les fédérations devront accompagner le gouvernement Massouka qui sera mis en place afin de permettre à l'autorité provinciale de consolider les acquis du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Massouka Saïni a clôturé la journée par recevoir les députés provinciaux et au cadre de l'égroupement politique A24, A25 et A1 au Lualaba. La gouverneure Massouka vise à former une équipe gouvernementale qui devra répondre aux attentes de la population lalabaise avec des ministres qui ont la probité et la compétence éprouvées afin d'accélérer la mise en oeuvre de la volonté politique du chef de l'Etat dans les territoires de la province cobaltifère. Quittons le Lualaba pour la province du Oulomami. L'exécution de travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 tronçon compris entre Kamina et Manono au centre de la rencontre entre le gouverneur de la province du Oulomami et les entreprises grecques neufs et bénéfones basées à Kamina. Souciés d'apporter un plus au développement du Oulomami, les investisseurs de l'entreprise minière bénéfone conduits par les ministres provinciaux des mines, Daimakonga Filbert et le chef de division des mines Njembo Tamba Tamba changé ce mardi 16 juillet 2024 avec le gouverneur du Oulomami, Banzamoulou Memarmo. Ces derniers sont venus présenter les civilités et expliquer à l'autorité leur mission dans les territoires de Malimbankoulou, précisément à Kanunka, chefferie de Mousseka. Ils ont insisté sur le respect des cahiers de charges qui doit être pour eux un modèle à suivre. Très content de leur présence, le chef de l'exécutif provincial les a invités à éviter pour l'intérêt du Oulomami. Pour notre étude au niveau de Kanunka, chefferie de Mousseka, territoire de Malimbankou, là où nous sommes basés, nous faisons l'exploitation de l'utile, mais dans la phase de l'exploration encore. Quelques minutes plus tard, la délégation de l'entreprise CREC-9 basée à Kamina pour la réhabilitation de la national numéro 1, projet du gouvernement de la République, a pris langue avec l'exécutif provincial. Sur la table, expliquer les quelques difficultés qu'ils éprouvent avec les chefs coutumiers dans l'exécution du travail. Ici, le patron du Oulomami a rassuré son implication pour une solution idoine, car l'intérêt général ne doit jamais souffrir pour un intérêt individuel, a-t-il conclu. La délégation de l'Institut national des statistiques, conduite par les ministres provincials du plan AI, le professeur Maloba Elifelette, a rejoint les tapis pour les civilités. La dite délégation est à Kamina pour faire l'enquête sur les conditions de vie de ménage. L'administrateur directeur général adjoint de l'AMIBA, Niu Olivier, et l'administrateur Cécile Edundo Mbouchou de ASA, groupe, sont venus à Mboujimaï faire l'état de lieu de l'AMIBA dans tous les secteurs. Reportage. La DGA de l'AMIBA, M. Olivier Niu, accompagnée de Mme Cécile Edundo Mbouchou, administrateur de l'AMIBA, et membre des ASA, groupe PLC, est arrivée mercredi 10 juillet à Mboujimaï pour faire un état de lieu avant de commencer effectivement le travail. Jeudi, ils ont été reçus en audience par le gouverneur de province Jean-Paul Mboujimaï. Vendredi, ils se sont rendus au polygone de l'AMIBA, guidés par le directeur technique de la minière de Bakwanga, Corneille Mbikaï, Olivier Niu, et Cécile Edundo Mbouchou ont fait un tour complet du polygone minier pour avoir une idée claire de la société. C'est ainsi qu'ils ont été partout où il y a beaucoup plus de concentration de travaux. L'atelier MIBA, le massif 1 pour terminer à la laverie. Au terme de cette ronde de 45 kilomètres, la DGA News, Olivier a constaté la vétusté de l'outil qu'il faut totalement remplacer pour réussir la relance de la société. La machine est trop vieille. On a encore les engins, les transporteurs, ou bien le ponte. C'est tout foutu. On a le programme de relance de l'AMIBA. Le directeur technique de l'AMIBA, Corneille Mbikaï, a déclaré qu'à la minière de Bakwanga, tout est vieux. Dans du matériel jusqu'à l'homme, tout a vieilli. Mais nous ne perdons pas l'espoir parce qu'on est là pour la production. Tout va aller. Au retour en Boujimaï, la DGA Olivier Niu a présidé une réunion à la direction générale avec les bancs syndicales au complet. Après les civilités et échanges, les deux parties sont arrivées à la conclusion selon laquelle la relance de la société minière de Bakwanga sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Chilombo est possible. Et puis cette assistance humanitaire de la fondation Emeteza à l'endroit des déplacés du site de Kigonze. Nous sommes là en Nitori. C'est une bouffée d'oxygène à plus de 14 années déplacées du site de Kigonze. Ces personnes vulnérables venues de Djougou font face à la rupture de stocks de vivres après la suspension des activités du programme alimenteur mondial. La fondation Emeteza a répondu aux cris de détresse de ses nécessités en apportant son assistance composée de sacs de riz de sel de haricots des bidons d'huile végétale mais aussi de carton de tomate pour héritier Amani coordonnateur de cette structure Cédon va soulager dans son pays la souffrance de ces personnes défavorisées. C'est une visite humanitaire. Cet esprit humanitaire nous a poussé de venir ici au site de Kigonze et venir compatir avec nos frères déplacés de Djougou venir compatir avec nos frères congolais qui vivent une situation de précarité extrême une situation de maladie grave. Un geste est vivement salué par le président de ce site. Nous sommes très contents pour cette assistance que la fondation Emeteza nous a apportée. En tout cas cette assistance est venue m'emporter. Nous remercions sincèrement cette assistance que ce soit pour la toute dernière fois. Signalons qu'il c'est une vraie action caritative et de développement à travers la RDC en vie son initiataire Emeteza décerner plusieurs duplômes des mérites dernier cas en date son couronnement par la chancellerie. Deux ordonnances sur nous. A présent la lecture de quelques ordonnances signées par le chef de l'État avec Oscar Mbalcaïge qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Oscar. Bonsoir Paulette Lumba. Ordonnance numéro 24 bar 67 du 12 juillet 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Le président de la République vu la Constitution de la République telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 79 80 et 198 alinéa 2 considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour investiture vu la nécessité et l'urgence ordonne. Article 1er est investi gouverneur de la province de l'Équateur M. Boloko Bolumbu Bobo Article 2 est investi vice-gouverneur de la province de l'Équateur M. Boyengue Ifaso Thomas Article 3 sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 12 juillet 2024 Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 juillet 2024 le cabinet du président de la République Anthony Kinzo Kamole directeur de cabinet ordonnance numéro 24 bar 068 du 12 juillet 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sankourou le président de la République vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 79 80 et 198 alinéa 2 considéra les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité transmis par la commission électorale nationale indépendante pour investiture des intéressés vu la nécessité et l'urgence ordonne article 1er est investi gouverneur de la province du Sankourou monsieur kitenge kanyama victor article 2 est investi vice-gouverneur de la province du Sankourou monsieur isipia et chindo martin article 3 enfin sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 12 juillet 2024 Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 juillet 2024 le cabinet du président de la république Anthony Kinzokamouli directeur du cabinet merci Oscar Malle pour la lecture de ces ordonnances poursuivons ce journal dans la province du Otu-Ele où le gouverneur a lancé deux travaux de réhabilitation de la route provinciale 426 à Issyro où cette côte d'intérêt commun est réhabilitée grâce au financement du gouvernement provincial à première vue on se croirait dans un parc automobile alors qu'il s'agit plutôt d'un arsenal d'enjeux de génie civil toutes catégories confondues pour une thérapie de choc au cri de détresse de la population riveraine et des usagers face au délabrement très avancé de cette route provinciale 426 reliant 5 territoires sur les 6 que comprend le Haut-Tuelet pour un total de 374 km le gouverneur Jean Bakomito-Gambo dont l'arrivée sur les sites est saluée par la population locale donne le coup d'envoi de sa réhabilitation et se dit resté sous les consignes reçues du chef de l'État nous sommes à l'aise de lancer ces travaux ce qui répond aux directives que nous avons reçues de la part de son excellence président de la république ce qui est dit nous devions nous mettre au travail très rapidement et du travail de terrain aujourd'hui la population n'attendait plus que ces moments nous avons pensé commencer par là en essayant de nous attaquer très rapidement aux différents bourbiers et à la fin réhabiliter de manière complète toutes nos infrastructures et essayer de booster le développement de la province le ministre provincial du secteur et le chef de la chefferie à Zanga où se déroule la cérémonie en appel au soutien de tous pour un bon aboutissement de ses travaux les engins de leur côté rivalisent déjà d'ardeur à la grande satisfaction des usagers ce quelques pas de danse qui lie l'utile à l'agréable traduisent la complicité nécessaire entre le gouverneur Jean Bakomito Gambo et sa population pour l'émergence de la province du Hautuilé en provenance du Maroc où elle est allée ses spécialisés Fideline Panda lauréate de la deuxième édition de la bourse d'excellence initiative de la première dame Niakeru Tshisekedi a été reçue par le gouverneur du Kassai Central reportage C'était un échange j'en ai tiré j'en ai tiré beaucoup de cet échange le gouverneur n'a pas cessé de me motiver de me pousser à travailler encore plus il m'a vraiment conseillé il m'a dit de pouvoir encore aller de l'avant parce que j'ai fait l'honneur de la province tout en expérimant sa gratitude au président de la république Félix Antoine Tshisekedi qui fait de la formation de la jeunesse l'une de ses priorités le gouverneur Joseph Moïse Kambouloun Konko ne s'est pas empêché au nom de sa province de remercier la première dame Denise Niakeru pour cette initiative bénéfique pour les jeunes du Kassai Central et je demande que toutes les filles et tous les fils de cette province qui sont encore en mesure de passer par ce concours de faire des efforts pour suivre ses pas je suis très satisfait très content et au nom de toute la population de la province du Kassai Central je présente mes remerciements à la première dame Cette lauréate de la deuxième édition de la bourse Excellencia a également reçu de l'autorité provinciale une promesse ferme d'accompagnement de la province Ils avaient besoin d'une assistance et d'un appui financier pour leur survie quelques veuves et jeunes de la commune de Maloukou ont reçu une assistance de la force du génie congolais Fogéka sans commentaire de Cédric Kenina Loin d'être de gestes ponctuels il s'agit les quatre figures d'une vocation sociale empreinte du force du génie congolais pour l'avenir Fogéka Le président de cette organisation non gouvernementale génie Kandemoukendi malgré l'accident connu sur le chemin de Maloukou Il y retourne pour remplir son devoir social qui consiste à apporter assistance aux vulnérables Tout calcul fait 87 veuves et 30 orphelins au BAMO ont été assistés pour consacrer leur autonomisation d'une part et d'autre part un encadrement efficient dans la formation de jeunes Fogéka n'en est pas à son premier geste et compte amplifier son volet social dans les zones périurbaines de Kinshasa ou d'ailleurs En vacances parlementaires dans son fief électoral à Mueka le député national Antoine Bouchabou-Bopé a assisté à une prière pour la paix à l'est du pays aussi sur l'ensemble du territoire national Fidèle catholique pratiquant Antoine Bouchabou-Bopé député national élu du territoire de Mueka a pris part à une messe d'action de grâce qu'il a sollicité ces jours pour dire merci à l'éternel Dieu tout puissant pour tous ses bienfaits dans sa vie et surtout d'avoir fait d'élu député national élu de ce territoire Dans son homélie tirée de l'évangile selon Saint Luc chapitre 17 du 11ème verset au 19 le célébrant du jour l'abbé Robert Chamba de la paroisse catholique Saint Martin de Mueka a exhorté aux fidèles venus nombreux prendre part à cette messe d'avoir la foi en Dieu et surtout savoir être au service de l'humanité car Dieu lui-même s'est défini comme amour bonté et miséricorde nous dépendant mon mandat que vous m'avez donné je vais être un d'hôpital humble au service des autres surtout celui qui va travailler pour la cohésion et cohabitation pacifique de fils et filles de Mueka qui doivent travailler ensemble pour booster le développement de notre territoire à côté de son épouse madame Céline Baota Antoine Bouchabou Bopé dit également merci à toute sa base et surtout ses électeurs venus prendre part à cette messe d'action de grâce et le gouverneur du Kassai maître Crispin Moukendi Bouchabou Bouchabou a procédé au lancement officiel de la formation des enquêteurs de l'Institut National qui vont à leur tour collecter les données des conditions de vie des ménages afin d'aider le gouvernement à adapter son mode de développement reportage provenant de province maître Crispin Moukendi lance officiellement l'atelier de formation des enquêteurs et chef d'équipe de l'enquête sur les conditions de vie de ménage C'est l'Institut National de Statistique à travers le gouvernement provincial qui assure l'organisation de cette session dans la province du Kassai Il sera question de la formation des enquêteurs et chefs d'équipe qui seront déployés auprès de ménages pour la collecte des données susceptibles d'aider à l'évaluation des niveaux de la pauvreté dans la province du Kassai Le superviseur Jean-Pierre Mouambaï sollicite l'accompagnement du gouvernement provincial dans l'accomplissement de cette lourde tâche Aux autorités de nous accompagner dans des ménages où nous allons collecter les données pour que la sécurité des agents de terrain soit garantie Dans son discours le gouverneur de province Krisper Moukendi a exhorté le participant d'être attentif peu avant de donner l'ego de cette activité De ce fait il est primordial que les enquêteurs et les chefs d'équipe aient une maîtrise parfaite des questions de l'enquête Pour mieux cerner la pauvreté sur l'ensemble du territoire de la RDC au cours de cette formation les superviseurs se déployeront à dispenser la méthode et les techniques de collecte et ces VM dans le but de permettre aux agents enquêteurs de faire face à leurs responsabilités sur le terrain La formation vous préparera également à identifier et à collecter toutes les informations liées aux conditions de vie socio-économique de différents ménages en ville et cerner éventuellement le niveau de la pauvreté sur les centres de notre province Et la situation qui a prévalu dans la mine de Midinghi à Kambov dans le Okatanga a nécessité la descente du DG du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle Jean-Paul Kapongo à présent le calme est revenu dans la mine Edith Chala pour le commentaire Le feu couvé à Midinghi en territoire de Kambov dans la province du Okatanga à la base un dialogue de sourds entre 13 heures négociants d'un côté et coopératifs de l'autre En sapeur-pompier le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle Saemap en sigle Jean-Paul Kapongo a effectué une descente sur place pour écouter les uns et les autres Avec sagesse le directeur général de Saemap Jean-Paul Kapongo a mis autour de la table les représentants des négociants et ceux des coopératives le calumet de la PAIT fumée Désormais en frère les deux protagonistes se sont serrés la main et regardent dans la même direction Il nous a mis sur la même table pour une discussion et on a trouvé une solution Avec le directeur général de la Saemap il y avait des conflits à Mérindy entre les propriétaires de la coopérative et nous les acheteurs de minéraux et négociants Et maintenant le DG comme il est peur il est venu pour nous mettre autour de la même table parce qu'il est l'installe c'est la parfa Nous pouvons aujourd'hui dire la seule personne habilitée de faire la déclaration sur ce qui s'est passé au niveau de Mérindy c'est moi le directeur général La RDC c'est un pays de droit Pour le secteur minier nous avons les ministres de mine qui chapeautent la politique nationale du ministère de mine Mais au travers du ministère de mine nous avons des services spécialisés du ministère de mine Entre autres les Saemap les services d'encadrement d'exploitation minière artisanale et à petite échelle Avec le sentiment du devoir accompli Jean-Paul Capongo a clôturé sa mission en toute beauté Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Dans une demi-heure Vous retrouverez Anita Luamboy pour la suite de l'actualité Excellente suite de programme A toutes et à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada